et bonjour à toutes et à tous on retourne aujourd'hui sur un nouveau stream sur le jeu battlefield 2042 aujourd'hui petit stream un peu spécial on va jouer sur le mode d'halloween du jeu qui encore va pas encore ce week-end jusqu'à mardi donc le mode un peu spécial c'est qu'en fait il ya deux choses le premier c'est qu'il ya la forge le capturer permet d'appeler des êtres cybernétiques un peu des zombies et le deuxième c'est qu'en fait ça se joue en cinq captures de flag gagnant donc il ya des zones à capturer il faut les capturer cinq fois pour gagner c'est un mode de jeu je trouve assez cool ça change de ce qu'on a habituellement à ce niveau là et bon les mobs sont pas trop difficile mais plutôt résistant dont vous avez utilisé beaucoup de balles pour les tuer c'est plutôt intéressant donc là c'est le nouveau fils d'assaut j'ai déjà débloqué la vhx d3 pour ceux que ça intéresse j'ai compensateur à revoir au panier légère chargeur standard c'est pas encore étendu et la vision l'autre donc c'est nickel d'armes et juste bien comme elle est je vis vite à une excellente cadence de tir cette arme montrer ici à 850 coups minutes donc à une chance de fil une très grosse tirs et a quasiment pas ce qui est génial on va petit bug on va pas avoir au milieu mais ça vient de la mappe peur sur qu'on vient de loin et quand vous capturer un des points à toutes les unités qui ont été créés par la forge une disparaissent donc je suis il faut encore que je fasse des captures de cas un facile donc ça m'est déjà arrivé moi d'arriver aux dernières manches de sort en neuf manches c'est vraiment dynamique c'est pas assez rapide des parties donc c'est ça qui est agréable nous avons acheté ce nouveau pistolet que j'ai débloqué juste avant bon je suis arrivé en cours de partie j'ai pas fait grand chose l'équipe tournait très bien sans mon aide et la victoire et c'est un mode 12 contre d'une soirée je vais pas préciser ça j'espère que c'est un mode qui va devenir permanent ou qu'on puisse le recréer en partie personnalisée parce que je trouve ça vraiment agréable et maintenant ce qui est bien dans les écrans de victoire vous voyez les meilleurs escouades qui apparaissent les cinq meilleurs donc c'est agréable et passe je continue monter j'ai pas beaucoup joué nous crie pas encore très très haut de 31 je dans le passe mais ça avance bien il ya eu des changements au niveau des spécialistes crawford a maintenant une requête de plus donc ce qui est je trouve extrêmement agréable quand vous avez quand vous avez le rpg parce que maintenant c'est à pouvoir quatre requêtes vous commencez à trois ou les deux et vous pourrez en avoir quatre ou les trois au maximum donc contre les véhicules c'est très très pratique parce que généralement il manquait souvent rpg donc là maintenant avec croix-fort je trouve vraiment qu'il a gagné son rôle anti véhicule mais vraiment de manière très agréable lise n'a pas changé boris non plus pas changé pas changé pas changé mais non plus c'est maintenant c'est lui cas les gadgets ça ça n'a pas changé une pas changé les autres n'ont pas changé c'est le seul qui a été changé dernièrement c'est plus 9 1 ou 2 donc bon bah coïncidence par contre elle sera une map ça peut être n'importe quelle idée map du jeu c'est l'exilibré on peut le temps de mettre à couvert j'aurais dû courir vite tant pis pour le rechargement et recharger après appareil c'est pas plus à s'habiller et refaites or quand je vous dis que c'est le bordel par contre très intéressant les kills des mobs augmentent vos niveaux d'armes j'ai fait de la merde avec le véhicule j'ai glissé sur la droite non vous n'avez pas besoin de tir ça vous verrez attention je balance une grenade c'est des petites grenades à oeufs donc je les aime bien parce que c'est pas forcément des grenades qui font beaucoup de dégâts par contre elles ont vous en portez trois donc ça fait vite bouger les ennemis quand ils sont à couvert repoussez l'ennemi de notre objectif deux secondes je recharge l'ennemi a mis la main sur ce nœud le se a mis en ligne un autre nœud rejoignez le et et les On tient ce nœud, continuez comme ça. Occupez-vous des nuisances. 5 mètres de moi. Allez, allez. Allez, laisse-toi. Réanimer, allez. Il y en a qui va de monter au-dessus. C'est logique de monter au-dessus, en disant passant. Il faut qu'on aille... Il faut qu'on aille surveiller, parce que bon, sinon on va la perdre. Le but, c'est quand même de capturer les points. Qu'est-ce qu'il y a ? As. Tomber devant un ennemi, t'en aide pas. Les gros avantages... Ah bah voilà, j'ai enfin les chargeurs étendus. Depuis le temps que je les voulais. Collection, hop, ici. On va tester comme ça. Et à ma mort, j'aurais mes chargeurs étendus comme ça. Ah, ils ont capturé la forge. Et si vous faites attention, juste au-dessus de capture, en bas à gauche, vous voyez le nombre de... Côté de 0 et de 1, vous voyez le nombre de mobs. On en a 19, eux ils en ont 5, 18, 17, 10... Et là, de toute façon, pour capturer, tout disparaît. Et la tempête arrive. Voilà. Une balle en point de tête, ça suffit. Repoussez l'ennemi de notre objectif. Compiens ce nœud, continuez comme ça. Voilà. Ça c'est fait. Ah, ils ont pris la forge. si vous posez la question la grande utilisé celle ci grenade à oeuf j'ai pas encore testé à grenade à rebond peut-être intéressante mais j'ai pas encore eu le cas d'en attesté j'ai vu que j'ai pris plaisir avec celle ci je préfère garder celle-ci après les mobs sont très cartésiens donc quand vous avez compris comment ils fonctionnent descendent forcément par les endroits où il y a des câbles etc appartement vous avez compris tout ça alors là où ça peut être compliqué c'est dans cette rue elle l'a point d c'est un véritable coup de lorge je pensais qu'il était mort vu que j'ai eu de l'assistance je pensais que c'était lui l'assistance je me suis pas méfier et comme vous avez vu les mobs ils ont un dac coco raccord ils ont des grenades incendiaires c'est des endroits ils peuvent pas moi pas accéder et ils ont des l'assistance roquette si jamais vous utilisez des véhicules donc si il y en a qui veut s'amuser à écraser ou autre ça peut être le bon plan aussi que ça reste lié à et pas forcément très précis il faut juste que lui ne meure pas s'il meurt c'est à catastrophe et oui ceux qui ne connaissaient pas que rpg peut se verrouiller comment comme je craignais évidemment je préfère être médic que d'être trop fort mais vu que j'ai des défis à détour dans les assistance de véhicules il n'y a pas trop le choix que de les prendre merci le bouclier par contre les chargeurs étendues c'est quand même bien agréable les chargeurs étendues sont quand même agréable ça se passe pas trop mal c'est à peu près équilibré il n'y a pas les deux camps peuvent gagner donc c'est agréable putain mais c'est un truc qui m'agace ça quand vous voulez spawn et que vous pouvez pas spawn quand je vous dis que les balles par contre cette arme les balles portent à une vitesse on va par contre ça serait bien qu'on puisse récupérer kaniko bon avancé on tient à ce nœud continuez comme ça l'ennemi bloque notre signal on va peut l'attaquer au corps à corps donc on était au sol faut pas penser sur le là vous voyez vraiment la horde de zombies qui y va enfin c'est cool quoi enfin sincèrement ça c'est un mode que je trouve très fun ils ont fait un beau ils ont fait un bon petit mode là pour halloween vraiment contente vous voyez qu'il y avait un véhicule qui devait passer vous voyez ils ont tous des armes de corps à corps et une matraque électrique qu'ils ont de mémoire ah c'est qu'ils ont bien véhicule ça ça veut dire alors toi t'as pris ta petite balle que tu méritais pareil ça bouffe tellement de balle enfin c'est du mal à viser restez près de cette machine la pression va prendre un certain temps voilà il me donne le kill je vais en profiter et quand je reprends des munitions sur les cases de munitions comme mes petites grenades en fait les grenades d'oeufs ont un radius d'explosion plus petit et ont une tente d'éternation plus longue donc c'est de bonnes grenades pour faire bouger les personnes avec quoi comme si elle de sauf routine bien joué à lui je pensais pas qu'ils aiment tuer à cette distance j'ai pas fait gaffe en pv voilà les guests ce truc qui est peut-être dommage avec ce mode de jeu c'est qu'ils durent une semaine j'aurais bien aimé qu'ils durent deux semaines deux ou trois semaines c'est j'ai encore des risques des moments je me fais peur à plus avoir tiré d'ailleurs j'ai jamais regardé j'en suis où au rpg ? 24 ça progresse maintenant il y a des petites sacoches de vie maintenant que vous avez avec la case soutien donc euh... putain je suis déjà à 10 dessus pareil ça marche sur les mobs sur les guests donc euh... pas hésiter ça permet maintenant que le... il est riche enfin que ça permet effectivement que les deux variantes il est riche et euh... putain j'ai plus une autre zone spécialiste et angel puisse donner de la vie voilà maintenant on a plus qu'à attendre zone débloquée le SEA a connecté à notre nœud on tient ce nœud continuez comme ça voilà c'est fait voyez là c'est bizarre le premier coup qu'on était dessus on avait l'augmentation de... ces captures là on l'a plus 97 mètres faut que je fasse 50 kill à... pour débloquer le viseur que j'aime bien qui est celui-ci faut faire 50 kill à 125 mètres ou plus autant vous dire que je vais encore m'amuser mais j'irai sur un serveur hardcore pour les faire j'irai pas sur euh... qu'est-ce qu'il va se passer là ? l'ennemi bloque notre signal après si on capture le pont on a gagné hein fin de la game euh... on va avoir gagné hein j'ai vu l'ennemi là-haut voilà victoire et moi j'augmente ceci tranquillement la technologie est à nous excellent travail voilà prochaine partie complète les scores me paraissent la plus logique il a fait plus de 120 kill en game c'est d'ailleurs de faire aussi bien les squads j'aime bien cette histoire de classement des squads c'est que vous voyez c'est des trucs qui étaient avant dans les anciens et qui remettent que maintenant c'est un an après la sortie du jeu quoi mais au tard que jamais c'est sûr mais bon c'est... ça on est bon on va encore progresser un petit peu et le nouveau DMR est apparemment des collègues qu'il aurait testé est apparemment fumé parce que tu peux... c'est du quasi automatique apparemment on a juste à temps bon après le problème c'est toujours pareil c'est qu'il faut trouver les joueurs bon après le problème c'est toujours pareil c'est qu'il faut trouver les joueurs comme on est dans le camp généralement quand vous rejoignez une partie en cours c'est que c'est... haut dans le camp des gagnants ça c'est pas courant par contre habituellement c'est l'inverse voilà ils font exactement ce qu'il faut faire en fait le problème de cette map on vient de le voir c'est qu'on est hop on va prendre ici c'est qu'en fait vous évitez les deux là vous pouvez dans un... je vais vous montrer d'ailleurs oui j'ai testé des trucs si vous sprintez à fond vous pouvez passer en hors map j'ai oublié de tourner à droite je vais juste revenir on tient ce nœud continuez comme ça c'est vraiment du geste et voilà et voilà comment vous enfermez tout le monde et en fait vous pouvez comme... je m'en fiche un petit peu des grenobles je vais pas me mentir vu la vie que j'avais voilà voilà et voilà facile facile ce jeu pour une fois que des personnes ont l'idée de foudre des fenigènes pour pouvoir traverser ça c'est... c'est une obdité à condamner je sais pas hop voilà ça va être la victoire hein j'ai tenté j'ai un visor pour l'ennemi il y a rien à dire celle-ci si vous arrivez à couper l'une des arrivées à ce niveau là ou de l'autre côté elle est gagnée sans rien faire voilà ça fait tellement flipper tous ces robots ce nœud est sous notre contrôle vous avez réussi à contenir l'IA pour l'instant bon pas beaucoup de combat ça aussi hein j'ai rien fait j'ai rien fait ah ouais mon escouade ouais était... était bon elle était bonne pour accélérer un petit peu prête allons-y ça prend un peu son temps mais bon j'ai commencé 7 aujourd'hui j'ai johnny bref avec cette arme là celle-ci bon le bateau finit ce pistolet un nouveau pistolet c'est lequel c'est lequel c'est celui-ci je crois c'est le LP machin c'est celui-ci c'est celui-ci hop cette mission n'a rien d'ordinaire sans patrie Henri Blackburn Dark Angel nous a demandé de l'aide les forces de l'est ont saboté l'intelligence artificielle qui gérait le laboratoire en Ecosse ce SEA est désormais hors de contrôle il se multiplie de manière exponentielle à travers des nœuds électroniques dispersés dans le monde entier quiconque s'en approche est pris au piège et contraint de se battre prenez le contrôle des nœuds pour neutraliser le SEA survivez à tout prix ouais hop l'ennemi bloque notre signal l'ennemi bloque notre signal maintenez cette position l'IA va riposter ouais ça va pfff ça m'a perturbé je vais donner un coup de main haut on s'en arrive attention dans ce govern si on roule votre Je me concentre vraiment sur les véhicules. En fait le contrôle de la force peut vraiment vous aider. Je vais vous donner la victoire à elle seule. Par contre c'est pas parce que vous avez la forge que vous gagnez forcément. Là ça marche bien parce que la majorité de l'équipe est sur le point. Et on est un petit nombre à être au niveau de la forge. Désactivez-le. Nice. Attention les ennemis, repuyez-le par là. Comprimentez-le. Voyons ce qu'elle peut produire. Ennemis localisés. Allez, tiens le coup. Prenez le contrôle de l'objectif et tenez-le. Retiens ce nœud, continuez comme ça. Il y aura du changement de viseur. Bon, le point est derrière. Et on va les capturer un petit peu. Et je crois que de toute façon qu'on soit sur le pont ou pas, je crois qu'on gagne des rubans d'objectifs. Je suis en train de me dire. Bon, celui-ci, quand ça tombe damné de côté, si vous n'avez pas pris le bateau avant, de toute façon, généralement, c'est compliqué de le récupérer. Bon, moi je suis content, j'en ai fait quelques-uns de ça. Toc. J'ai localisé l'ennemi. Hum hum hum. Ce nœud est sous notre contrôle. Bon, c'est déjà un peu plus intéressant d'un point de vue combat parce qu'il est du côté ennemi. Je vois une unique ennemie à 130 mètres. Je considère pas être un très bon soutien à cette game, pourtant je suis pas trop mal niveau On a battu quelques uns avant de mourir Certains conseilleraient de prendre une arme avec beaucoup de balles, par exemple une A26 ou une PKM Moi j'aime bien mon fusil d'assaut, je vais pas changer mon fusil d'assaut juste parce que... Ah punaise, j'ai mis à côté, là j'aurais été au coup par coup du tir en rafale, j'aurais eu J'aurais plus de possibilité de l'avoir en tout cas, bon c'est un des rares cas où c'est pas une bonne idée Il y a un coup de tendance, on va aussi perdre à cause de ça C'est pas courant mais bon ça arrive Le SEA a été sécurisé, la victoire est proche, ne vous laissez pas faire Quoi que ça puisse être, l'ennemi ne doit pas s'en emparer Merci à toi Le SEA a connecté à notre nœud Maintenez cette position, rien va riposter Manque de munitions Hummm Voilà Une minute, je répare ce véhicule Hop Pas courant que je puisse faire des réparations donc j'en profite Je crois qu'il y a une maîtrise avec l'outil de réparation Oh non peut-être pas Non peut-être pas Ah si, je sais qu'il est où Profil statistique L'ennemi bloque votre signal Le nœud est à nous C'était mon pizarre de sans maîtrise Tuc 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 Codex Oh C'est nouveau ça le Codex Il me faisait tirer aussi par la droite Ben ça il y a des trucs où je vais lire après C'est ici de mémoire il y a un truc Donc euh Véhicule spécialiste Infanterie ennemi repéré Vous voyez j'ai jamais joué à assaut depuis qu'ils ont mis ça Ingénieur Ah non c'est des gars aux explosifs ingénieur Donc il y a déjà Ça veut dire Il y a pas un truc euh Avec l'outil de réparation Il y a rien avec l'outil de réparation Ah ben je viens d'apprendre un truc Bon euh J'ai fait un peu de tout moi J'ai pas trop mal niveau classement J'ai pas mal J'ai du faire 6-7 kills de robots non ? On a quelqu'un à terre Ah punaise J'en ai blessé 2 J'en ai blessé 2 J'en ai blessé 2 A poil de vie Merci Il me restait 4 balles J'aurais peut-être pu en finir 1 avec les 4 balles C'est switché trop tôt ça va bien J'ai localisé l'ennemi à environ 110 mètres Ça va Et voilà Là par contre Ça nous dérouillait pour les ennemis La portée est finie Attention par là bas A 90 mètres de moi Désactivez ce nœud Et défendez le Attention à cet ennemi Pour la plaque est-il repéré Allez Pourquoi ça continue ? Oh c'est ce que je me dis c'est bizarre On est capturé 5 trucs Bah ouais après voilà Y'a des manches Y'a des parties comme ça Où c'est du one sided Mais voilà vous voyez Ça dure 10 minutes 10, 15, 20 minutes Vraiment si c'est vraiment ultra serré C'est rapide C'est dynamique Certains me reprochaient de toujours jouer en hardcore La preuve qu'en hardcore en normal Si vous savez utiliser votre arme Vous tuez autant Et je trouve même que c'est plus facile en normal qu'en hardcore Ça parait paradoxal alors c'est sûr qu'en hardcore en normal c'est beaucoup plus simple d'utiliser les véhicules de faire beaucoup de dégâts avec De survivre avec les véhicules surtout Et au niveau de l'infanterie Et au niveau de l'infanterie c'est beaucoup plus permissible Vous pouvez faire beaucoup plus de mouvements Vous pouvez aller beaucoup plus loin Vous pouvez peut-être faire beaucoup plus de choses qui sont très impactant Et je trouve très agréable L'hardcore à l'inverse C'est beaucoup plus punitif Les véhicules Il faut savoir vraiment les utiliser Pour éviter de mourir trop vite Etc Etc Donc D'un côté vous tuez plus facilement De l'autre vous êtes beaucoup plus vulnérable Donc c'est Les deux modes de jeu ont intérêt Les deux sont intéressants Le problème du hardcore c'est qu'on touche au TTK Et c'est un truc qui de manière générale Dès qu'on conseille toucher Pose un problème Après voilà c'est Après voilà c'est les spécificités de chacune des armes J'avoue que c'est pour ceux qui n'ont pas vu depuis Mais j'ai certaines armes que j'ai bien levé les Celles-ci sont des armes qui n'ont pas de skins spécial Qui m'intéresse donc je ne les ai pas équipés Les boss J'aime bien skins là Mais le jour où ils ne le feront pas Mais le jour où ils auraient fait un skin Fantôme comme on avait sur BF3 BF3 et BF4 Un camouflage qui s'adapte en fonction des maps Maps urbaine Camouflage urbain Maps extérieur Camouflage extérieur Maps désert Camouflage de désert Maps de forêt Camouflage de désert Ils l'ont parmi Moi c'est un truc qui me fait chier Donc le jour ils auraient mis Le jour ils auraient implanté ça Ca aurait été bien Donc j'ai pris un camouflage type un peu passe partout Oh celle-ci ça peut être vieux Donc ouais faites gaffe Bon par contre la map autant qu'elle se positionne vous voyez ça se décale sur la droite c'est normal Il y a que dans ce mode de jeu là qu'il y a ce bug là au début de partie Une grenade règle pour vous J'ai foutu le bordel direct Parfois j'arrive même à être plus rapide que ça et ça m'arrive parfois de balancer les grenades et de les en tuer Appartement que vous arrivez à passer une ou deux escouades Beaucoup vont me dire c'est de la triche J'ai utilisé ce mot qu'ils avancent Il y en a un que j'ai vu le deuxième je l'ai pas vu là Il a pris autant que l'autre Bien joué Bien joué Là je m'incline il était meilleur que moi Et après vous voyez une fois que vous avez foutu ce bordel là Bah en fait la partie Alors je vais pas dire qu'à partie est gagnée Si vous arrivez à tenir c'est sûr qu'à partie est vite gagnée Après C'est surtout que ça vous donne quand même un petit Voilà Là 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 Ennemis en vue près de moi Faites attention par là Je suis en train juste de vérifier une petite théorie que j'ai Oh punaise Elle carnage que je viens de fait Eh 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 Juste voir si les captures d'objectifs c'est du global ou si c'est du individuel Bon il commence à avoir l'idée de foutre les dispositifs anti grenade c'est bien Ce nœud est sous notre contrôle Ouais je les ai eu J'ai eu un capture de flac sans être dessus Il y a des dispositifs anti grenade qui m'a pété les... D'ailleurs je joue Crawford alors que j'aurais dû me mettre en... En angel En... Médecin C'est peut-être pas une map à véhicule donc ça sert à rien que je vous lancerai peut-être Voilà Allez Relève-toi Faut que je recharge mon arme Voilà Comme vous voyez c'est le carnal Maintenant on fait on fait quasiment rien hein C'est ça le pire c'est qu'on est dans cette situation on... Hop Là j'ai pris le... Donc voilà... Beaucoup me diront c'est pas stratégique ou autre Je vais vous dire honnêtement j'en ai rien à faire J'ai juste envie de me faire plaisir donc j'ai envie de faire plutôt des kills plutôt que de capturer On me fait mon petit plaisir On me fait mon petit plaisir j'ai fait mes petits kills et ça se passe bien Un fusil à pompe peut-être bien aussi Un us as 12 je dirais Uh... Uh... Voilà j'aurai du courrage jusqu'au bout C'est une grenade incendiaire de... Hmm... Oui, je n'ai pas précisé mais il faut faire le double sprint pour pouvoir faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire c'est le sprint le plus rapide celui-là. J'ai mis des dispositifs anti-grenades donc ça sert à rien d'y aller. Prenez le contrôle de l'objectif et tenez-le ! Quoi que ça puisse être, l'ennemi ne doit pas s'en emparer ! J'envoie le sac ! J'ai le neutralisé ! On l'a déplacé ! On va pousser l'ennemi de son sexisme ! On tient ce nœud, continuez comme ça ! Voilà ! Ça en normal vous pouvez le faire en hardcore ! Vous avez eu le nombre de vies que j'avais ? Ça vous ne l'auriez pas eu en hardcore ! C'est bien que je vois la grenade ! D'ailleurs après, faut oublier qu'il y a des autres chemins pour sortir et les utiliser ! Je n'ai pas eu de bol ! M'intègrent cette position ! Bien par juste au pire ! Occupez-vous des nuisants ! Je n'ai pas eu de bol ! Il t'a dit avec les deux guests devant moi, il t'a dit que je n'avais pas... J'ai eu l'ennemi ! Oh mais c'est pas vrai ! C'est pas vrai, c'est pas vrai ! Il faut qu'on me dire que c'est de l'anti-jeu. Oh, j'en ai rien à faire. Il y a des moyens de... On n'est pas en hardcore, on n'est pas sur un serveur dédié. C'est la seule map qui pose ce souci-là. Je me prends pas la tête. C'est jouable, c'est faisable. Je le profite. Après voilà, d'un point de vue respect des joueurs, c'est sûr que c'est pas le truc plutôt respectueux de faire ça. On tient ce nœud et défendez-le ! On tient ce nœud, continuez comme ça ! Ah, j'ai cru que j'avais mis assez de bagues. J'ai arrêté de tirer parce que je pensais qu'il était déjà fini. Après, il va nous abier capture des... Voilà, c'est... Le problème, quand vous contournez, il faut surtout pas s'arrêter. Si vous vous arrêtez, vous mourez. Après, dégager ses dispositifs anti-grenades, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. On a 25. De toute façon, le point d'y va être capturé, donc tous les drones vont tomber. Enfin, tous les guests. Sans y être... Je suis quand même allé sur aucun flag, quasiment. Donc je vais avoir le truc de capture de flag sans y avoir participé. Une petite horde vient de partir. Et plus la partie s'éternise, plus les quantités de meubles qui apparaissent dans les hordes sont importantes. Bon, là, j'ai fait de la merde. J'ai un petit peu paniqué et tiré d'un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. Après, on pourrait aussi dire qu'on laisse reprendre un ou deux points pour la partie s'éterniser un peu et pour qu'on s'amuse un peu. Après, il y en a qui disent qu'on ferme les mobs. On peut les farmer pour augmenter les armes, mais après, ce n'est pas forcément nécessaire. C'est plutôt pour les grenades, je trouve que ça pratique les ZAD. On n'aura pas écho. Là, par contre, c'est nous qui allons prendre le tarif. Les ennemis, ils ont insisté. Et l'obstination, ça paye. J'arrivais pas à le voir où il était. Je regardais du coin de l'œil au niveau de mon viseur, mais je le voyais pas. C'est pas grave. On tient ce nœud, continuez comme ça. Nos alliés couvrent, ça n'a rien que si aille. Occupez-vous des nuisances. On n'a pas repris. Restez près de cette machine. Ah, punaise. Ça va être compliqué s'ils tiennent la forge. Allez, retournement de situation, c'est nous dans la guerre. Tu te roubais de changer de personne, c'est pas grave. On voit que la forge a eu. Non, c'est plus bon de passer là. Je dois réfléchir au chemin le plus court pour... Je vais tenter avec le cap... Non, il ne peut pas, il meurt. Il savait qu'on venait. Ça va finir. Putain, je vais tellement spawner rapidement que j'ai oublié de changer mes équipements. En fait, on va faire juste ça. Ok, je vais passer. On passe là. On a récupéré la forge. Voilà. On va reprendre la bonne classe. C'est parce que depuis l'heure qui fait que je change, il n'a toujours pas changé. Bon, ils sont en train de comeback les ennemis. C'est bien pour eux. Voilà. 50 kills, tu es déjà. Tout qui a merdé. Quand je te réveille, il ne faut pas se rater avec moi. Il y a un truc de brouillage que j'essaie de trouver. Je n'avoue que je n'ai absolument pas regardé. C'est vrai qu'il voulait pas prendre le loot de l'escouade. Je ne m'en fiche pas. Oh bah, la victoire. Vous voyez, c'est le matériel. Ça monte tranquillement, mais ça monte. C'est le matériel. C'est le matériel. C'est le matériel. Ah. voilà on tient ce nœud oui j'ai cru qu'il a été capturé c'est pour ça que j'ai le plus de bagues j'ai tout vidé là je veux bien faire mon max non capture plus au moins ceux qui ont des sentinelles au moins ils se font plaisir comme j'ai monté ma grenade c'est impressionnant quand j'ai commencé à jouer aujourd'hui j'étais à 12 je suis à 15 61 kg la vache et j'ai fait 8 reste quand même je suis premier en reste de l'équipe en face s'il n'a qu'à 13 ou 14 comme leur escouade c'est bien maintenant sa mère escouade qu'apparaît les squads boucherie ouais j'ai fait une boucherie 61 qui 5 j'ai capturé aucun point donc quand vous en capture un vous gagnez deux points de ce que j'ai vu à neutralisation enfin double capture vous n'êtes pas dessus vous gagnez quand même une capture bah ouais tu m'étonnes que j'ai débloqué ce j'ai envie de tenter un truc je pense que c'est une connerie non c'est une connerie de mettre ce viseur sans rien mais en avant une thermique dans certaines situations ça peut être pratique avec 12 comment c'est level 7 larmes aujourd'hui nous véhicules ceux qui se posent bas véhicules à ça le brûleur monte un petit peu je suis avec 16 des échos aussi 21 27 ici les échos d'attaque sans envie de rejouer depuis qu'ils ont modifié d'ailleurs moi je les modifie juste une norvik c'est toujours été de changer le monde mais je n'aurais jamais imaginé que ça se passerait comme ça bergmann et voilà celui ci sera beaucoup plus ça va faire un record ça c'est c'est un fait parce que quand vous savez clients requêtes pour une chaude des véhicules sur le serveur bad ça change toute chose tu m'aimes bien l'époque où il y avait les grades à côté des joueurs j'ai eu l'ennemi mais c'est bien ce que j'ai vu nak était sur à droite j'avais donc une bonne vision périphérique voyons ce qu'elle a produit après ces grenades là je pense qu'elles vont monter aussi assez vite en un record pour une autre raison comme les dommages sont beaucoup sont vite augmenté les grenades en grand nombre vont marcher après ce qui marchera je pense aussi pour les monter c'est de faire de la ruée ça arrive assez souvent alors c'est tout qui paraît aberrant le meilleur personnage en ruée c'est irish de face et sentinelle mais j'ai déjà fait j'ai déjà fait beaucoup de parties rouées où il n'y a pas de ride d'air riche ni sont donc pas de dispositifs de sentinelle là je pensais j'avais péter le véhicule bon c'est pas grave on avait une bonne une bonne prise au début la saga ça devient catastrophique bon par contre c'est pas du tout le truc qui n'est pas du tout fin de cette heure l'ennemi a déconnecté ce nœud le SA met en ligne à notre nœud rejoignez-le voilà on va repasser on va reprendre les bonnes vieilles habitudes voilà on va repasser on va reprendre les bonnes vieilles habitudes il y en a déjà 12 qui sont sortis de la forge et ben une bague j'avais plus assez de bague par contre ouais faire des par contre ce mode de jeu pour faire des dégâts il y en a qui m'a contourné donc je vais forcément mourir c'était pas cela qui me tuait c'était soit derrière qui a me tué d'équipe d'équipe d'amateurs c'est impressionnant enfin les squads d'amateurs enfin sincèrement les squads alors à punaise toutes les squads sont en pleine ah ça fait chier il y en a un qui joue pas il y en a deux qui combattent pas enfin mon parti est perdu celle-là il y aura rien à y faire c'est moins de la gagner c'est qu'une partie de nos joueurs qui joue pas ou qui savent pas jouer c'est qu'ils partent que j'ai eu c'est méchant mais c'est une triste vérité enfin zoï il sert à rien Enzia sert à rien là tu rentres une tête c'est pas KOF Beauty hein je lance une conade à ce point je lance une conade à ce point je suis touché 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 heureusement que je suis allé récupérer le dispositif mais bon ils vont le recapturer parce que mes alliés sont pas capables d'aller le défendre parce que mes alliés sont pas capables d'aller le défendre parce que mes alliés sont pas capables d'aller le défendre et à ce point il y a pas honte de tir dessus il y a pas honte de tir dessus mais qu'est ce qu'a fait une équipe sincèrement Là il n'y a rien du tout Le problème c'est qu'il y a des ennemis à la fois derrière moi et devant moi Donc tout seul c'est pas faisable Ils ont tendé marcher derrière moi Il y en a un qui était au niveau de la passerelle Il y avait des ennemis qui étaient au dessus du point D Il est juste là que je marque Et il y en avait... bah tiens il y en a quoi ? Ah bah à un moment je ne peux pas Putain et mes coéquipiers des squads un kill 4 morts, 2 morts, 6 morts Moi je suis quand même à 11 tout seul mais bon J'ai quand même fait 14 kills De toute façon ils sont dans les 4 angles Si je rentre... ils sont dans les 4 angles Faut être honnête J'ai même pas envie de la finir cette game J'ai juste envie de quitter et de changer de partie C'est... Le petit père encore sans duel Cette partie me saoule Sincèrement quand il n'y a pas de jeu moi ça me fait chier J'ai pas envie de rester A partir d'avant J'ai fait plein de kills mais c'était à sens unique C'était pas à partir la plus agréable non plus Moi j'aime quand c'est serré Quand un camp prend avantage Puis après autre comeback Là ça arrivera pas l'équipe elle joue pas Donc à partir de là ... 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 flotte sur l'eau, il n'y a pas beaucoup d'eau dans les maps mais ça peut toujours être utile à savoir des snipes, ouais ils peuvent jouer snipes, ils vont perdre j'ai même limite envie de prendre un snipe juste pour les ridiculiser le problème c'est que la partie va être à sens unique parce qu'ils vont camper sur un pas d'air enfin c'est en grud chantier avec leurs snipers je suis pas médic et pourtant je fasse de raise ils dégoûtent de monter au dessus, ouais ils ont pris la forge, ils avancent un petit peu c'est toujours au même ordre des points, c'est même pas du random c'est à la fois cool parce que c'est facile d'anticiper, c'est à la fois chiant parce que ça manque de rien que ça les aurait rendu à partir une fois que le premier point est pris, le reste est aléatoire je vais te sauver, je vais te refaire une santé je suis visiteur de snipes et venir de là-haut je vais te faire un peu De toute façon vous voyez le petit cercle avant la prochaine vague, donc on a goûtant. Ah, c'est du tout en ravi. Attention, je balance une grenade. Je recharge mon arme. Je vous ai tiré sur les robots. Je vous ai tiré sur les robots. Enfin sur les guests, ils étaient déjà morts. Et on en reviendra toujours à ce que je disais, hardcore ou normal. Si vous êtes bon, vous restez bon. Et vous saurez vous adapter au TTK. Et la manière de jouer. Ok. Tu mourras plus tard. On y va. J'aurais dû arrêter de vouloir le raise et j'aurais dû retourner. Par contre, lui, il est en position basse. Il me permet de pouvoir recontourner. Il est bien. Il me permet de pouvoir récupérer le bateau. Il me permet de pouvoir récupérer le bateau. Assemblée au style identifié. À environ 70 mètres de ma position. Je signale des ennemés. Je lance une grenade. À couvert. Menace éliminée. L'ennemi bloque notre signal. Tiens ce nœud. Continuez comme ça. Véhicule ennemi confirmé. Peu 100 mètres. L'ennemi en but. Il n'est pas résistant du tout ce véhicule. Un Durham. Tu n'as pas contractuel. Un autre purgeau. il n'y a pas de tyrolienne il y en a deux en face qui ne jouent pas c'est vraiment dommage allié blessé j'ai oublié celui-là de gauche le problème c'est que là si je me fais reste je suis encore sur la ligne de tir ennemi ça ne servait à rien de rester parce que dans ce mode en normal vous ne pouvez pas vous déplacer quand vous êtes à terre un petit doublé c'est étonnant comment ils se mettent j'ai l'impression en fait qu'il faut que c'est en face ils font ça juste pour faire du kill de guest ils vont perdre qu'il n'y a pas de goût c'est vrai parce que là il y en a 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 on recharge façon après cette partie là j'arrêterai enfin bon petit stream pas très long mais au moins certains m'a demandé en message privé effectivement s'il y avait un mode halloween sur le jeu pour qu'on ne va plus sur bf en fait c'est pas que je ne suis plus je joue encore à bf simplement là actuellement il a sorti au niveau des jeux est assez importante en age of vampire 4 il ya un DLC sur E15, age of empire 2 il ya un DLC qui sorti fin du mois d'octobre il ya eu le DLC Dark Iron 4 que j'ai beaucoup joué j'étais aussi en congé donc j'ai même pas encore autant de plus après ben des maquettes à peintre des figurines à peintre ça aussi ça occupe ça prend du temps ça prend du temps également pourquoi j'aime fall parce que c'est la plus rapide pour rien je pensais pas qu'il était là il va me réa tu as une petite partie d'équipe cette gamme ok voilà je suis premier dans toutes les catégories meilleur escouade boucherie c'est un peu décalé à gauche un peu coupé il y a 600 points d'écart voilà en tout cas j'espère que ça vous a plu de découvrir ce petit ce petit mode hebdomadaire donc sinistre protocole à ce niveau j'en profite aussi pour ceux qui m'ont demandé pourquoi je n'ai pas retourné sur compagnon pharos 3 j'y joue toujours un petit peu je mets mission hebdomadaire ou autre simplement ce qui est le jeu est bon mais ce qui m'agace un peu c'est que ça manque de map il ya eu pas mal de ma puissance sorti à bengadier qui est sorti mais c'est du 3 v3 c'est pas du cas des quatre c'est dommage et en cas de v4 bon les nouvelles maps sont comme il faut quand même dire ce qui est les maps sont géniaux sur ce rejeu cependant j'aimerais bien qu'ils aient encore une ou deux maps en plus quatre maps ça me fait un peu trop peu si ça me plaira plus il ya surtout un truc qui qui me manque c'est qu'en fait ça manque aussi de commandant d'armée j'ai ya que trois commandants d'armée par faction j'ai totalement fait le tour des trois commandants de chacune des armées j'ai mes grosses préférences dessus et j'avoue que c'est tout qui est un peu dommage c'est que j'ai même si ils ont même se modifier tout ce qui était le soutien or map ils n'ont pas ils n'ont pas encore retravailler ça donc c'est pour ça que je n'ai pas je ne sais pas trop retourner en tout cas j'espère en tout cas ça vous a plu vous êtes une bonne journée un bon week-end je vous dis à ciao tout le monde